Musique Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast des soft skills au travail, ces forces singulières qui font les succès d'un parcours professionnel. Grâce à un invité différent à chaque épisode, nous cherchons à savoir quels sont les soft skills, autrement appelés compétences comportementales, qui permettent aux individus d'être épanouis et performants dans leur métier et dans leurs missions. Je suis Périne Corvésier. Je suis Amélie Dag. Ensemble, nous avons fondé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Vous trouverez les notes de cet épisode ainsi que les ressources et références sur le site humanlx.com à la rubrique podcast. J'ai cette fameuse phrase de Lao Tzu qui disait « Il n'y a pas de chemin vers le bonheur, le bonheur est le chemin ». Et on peut se dire, pour tous, c'est la même chose. Vivons pleinement toutes les expériences qu'on a. Ne jugeons pas. « Rebondissons positivement, nourrissons-nous de ça. On se construit beaucoup plus de cette façon ». Guy Châtillon est président Europe et Moyen-Orient de Van Cleef et Arpels. Il dirige une équipe nombreuse et varie à la fois dans les fonctions et dans les origines. Il décrit son rôle au quotidien ainsi que dans les moments difficiles. Il parle des interactions avec ses équipes et des transferts d'énergie entre eux. Le collectif est important pour Guy. Il explique la nécessité de construire sur une base de confiance et de valeurs communes et d'ajouter de la diversité dans les profils recrutés. Il partage ses recettes pour trouver l'équilibre, pour lâcher prise, pour prendre du recul. Il explique l'importance de se connaître et de se nourrir de ses expériences passées. Je vous l'ai dit, Guy est président, mais avant tout, c'est un leader. Bonne écoute. Bonjour Guy. Bonjour Périne, c'est un plaisir. Tu m'as fait trois bises. Pourquoi est-ce que tu m'as fait trois bises aujourd'hui ? Trois bises, c'est pour déjà interagir l'un avec l'autre et trois parce que c'est l'habitude qu'on a en Suisse. Et comme je suis suisse, aussi français et anglais, je souhaite perpétuer cette habitude. C'est bien. Donc tu es suisse, tu travailles chez Van Cleef, Van Cleef & Herpels. Tout à fait. Qu'est-ce que tu y fais et est-ce que tu peux brièvement nous raconter ce que fait cette jolie maison ? Alors je suis le président CEO de l'Europe Moyen-Orient. Depuis maintenant, je commence ma septième année. C'est une maison absolument extraordinaire, Van Cleef & Herpels, de la joaillerie, il y a plus de 100 ans. Pourquoi l'extraordinaire au-delà des créations ? C'est une maison qui porte des valeurs, des valeurs éthiques, des valeurs humaines. On va beaucoup en parler, mais qui me parlent dans la relation avec ses employés, dans la relation aussi avec ses clients. Et dans le monde d'aujourd'hui où la communication est très importante, je pense que communication, oui, mais la vraie communication, l'authentique communication est importante. Vous êtes distribué dans votre propre réseau ? Alors on a à peu près 140 boutiques en nom propre, c'est-à-dire qu'on ne présente que nos créations à travers toutes ces boutiques. qui, en d'autres termes, ce qu'on appelle full retail, signifie qu'on n'est pas distribué avec des partenaires qui présentent d'autres produits, d'autres marques, d'autres maisons en même temps. Donc on n'est que dans nos propres environnements. Et donc dans la région dont tu t'occupes, il y a à la fois des personnes dans les bureaux, dans les fonctions support et centrales, et puis aussi les personnes des boutiques. Tout à fait. On est au niveau maison-monde environ 1900 personnes. Au sein de ma région, environ 500 personnes. Un tiers en bureau, deux tiers en boutique, plus proche du client. Une belle équipe, diversité culturelle, diversité d'idées, qui fait aussi la force non seulement de cette région mais de cette maison. Toi, ton métier consiste en quoi ? Mon métier, c'est d'aider les gens à travailler ensemble. Déjà, sur la base d'une vision, d'une stratégie. Je fais partie du comité exécutif de la maison. Donc nous sommes neuf personnes. Rapportons à Nicolas Bosque, notre CEO, président. Et nous décidons, validons, mettons, ou disons, définissons la stratégie, la vision de la maison. Et ensuite, ma responsabilité, comme je le disais, c'est de faire travailler mes équipes au sein de ma région pour l'appliquer. Et le deuxième élément qui me vient à l'esprit, c'est de donner du plaisir, de la passion, de l'énergie à toute cette équipe et de comprendre l'intérêt du groupe, du team prévaut, donc de la maison bien évidemment prévaut sur l'aspect individuel. Et que la diversité est une richesse, garder une certaine flexibilité et liberté pour que chacun puisse s'exprimer dans un cadre donné. Voilà, c'est toute cette délicatesse que je dois faire en sorte qu'elle puisse se mettre en harmonie, orchestration au quotidien. Très bien. On va plonger dans une question qu'on pose à tous nos invités, qui est de nous raconter un succès professionnel. Donc, tu vas nous raconter une histoire authentique, toi aussi. Voilà, quel est le succès professionnel que tu pourrais partager avec nous aujourd'hui, dont tu es fier et auquel tu as contribué ? Alors, le premier, je prendrais un exemple de Van Cleef & Harpel qui s'est passé pas plus tard qu'il y a une année. On a vécu une année challenging au niveau du monde du luxe, liée à la clientèle touristique, les différences de taux de change, etc. qui faisait que, les attentats aussi, qui faisaient que les clients venaient, la clientèle touristique venaient moins en Europe. Année challenging, il y avait des investissements, il y avait un business à tenir. Et j'ai été le plus, ce dont j'ai été le plus fier, c'est le fait que, dans cet environnement challenging, l'équipe a tenu. Les types a gardé ses valeurs, les types a resté solidaires, s'est entraîné. Et c'était lorsque mon président m'a posé la question, ce dont j'étais le plus fier, c'est exactement ce que je dis. Il m'a dit, mais ce n'est pas la vente exceptionnelle qu'on a pu faire, je dis non, c'est le fait que, dans un moment difficile, l'équipe tient, l'équipe reste solidaire, garde ses valeurs, garde la ligne directrice et ne craque pas. Et je pense que ça démontre aussi l'importance du leadership, du manager que je suis à toujours nourrir dans les bons et dans les moments plus difficiles pour que nous soyons solides et que nous puissions passer. J'ai toujours cette image de gravir une montagne. On s'encorde, on est ensemble, on s'entraide et on arrive au sommet ensemble. Voilà, c'est un peu cette image qui me donne cette fierté. Concrètement, toi, comment tu as contribué à ce succès ? Comment est-ce que tu as nourri les équipes ? Qu'est-ce que tu as eu comme démarche concrète ? Passer beaucoup de temps avec eux. Pas nécessairement par passer du temps dans des réunions, dans des rapports, mais c'est des discussions en one-to-one, c'est une présence, c'est les rassurer. Merci. 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 Merci.